Comment porter le style oversize ? Ces vêtements larges et décontractés qui te donnent un véritable sentiment de confort. C'est un style très tendance en Corée du Sud, mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'éviter à tout prix le fameux look sac de patates. Comme d'habitude, si tu connais ma chaîne, je m'inspire de la pop culture coréenne et donc de vêtements oversize coréens. C'est parti pour le premier look, le classique, le t-shirt oversize. Celui que je porte provient de la boutique française Bob Paio, qui d'ailleurs en coréen signifie qu'on est occupé. Pour avoir ce côté oversize, j'ai pris un modèle homme en XL. Evidemment, il peut se porter en t-shirt robe, mais cette fois-ci, j'ai eu envie de le replier à l'avant de mon short pour un look un peu plus grunge. Ce qui est important avec l'oversize, c'est de garder une balance. Un t-shirt large sera porté avec un bas serré, et un pantalon large sera porté avec un haut, serré, comme dans ce second look. Ce jeans oversize vient d'une ancienne collection d'H&M. Alors effectivement, avec les trous, on dirait que je viens de survivre à une attaque de zombies, mais c'est pour le style et je l'adore quand même. Ensuite, j'y ajoute mon pull à motif lune, inspiration marine serre, que je ne quitte absolument jamais. Puis finalement, une veste en matière anorak avec un imprimé de tête de chat dans le dos. Et comme d'habitude, je te mets en lien les pièces que je porte ou des alternatives. Pour cette tenue-ci, je pars d'une base colorée avec ce short de Tiger Mist hyper original, grâce à ses ouvertures sur le côté. Bien sûr, la pièce oversize de cette tenue, c'est la fameuse veste en jeans. Une veste en jeans oversize passera avec toutes tes tenues. La traditionnelle robe pull. Et en plus, cette fois-ci, il s'agit d'un vêtement de Blackpink, malheureusement pas inofficiel. La robe pull, donc ce sweat oversize que l'on peut porter en robe. Alors perso, c'était un pull que j'ai probablement dû commander en XL. C'est très confortable et adorable, au seul détail que c'est souvent court. C'est pourquoi je te conseille de porter un short pour que tu puisses garder tes petites fesses à l'abri. Si jamais il te vient à lever les bras, par exemple. Une autre pièce qui peut être portée de plein de manières différentes, c'est la chemise oversize. Elle peut très bien être portée en tant que robe ou comme un haut un peu bouffant auquel on aura ajouté une ceinture pour marquer la taille. Ou alors, comme ici, en tant que veste légère ou blazer. Ça nous donne un mix entre le décontracté et le chic, et avec un motif lune de… je ne peux pas résister, désolée. Et pour continuer à t'inspirer sur la mode et le style coréen, je te propose de découvrir cette playlist où j'ai choisi des vidéos spécialement pour toi. Ou sinon, tu peux regarder un autre de mes contenus. Et n'oublie pas de mettre un petit like si tu aimes ce type de lookbook. Allez, salut !